... Je donne la parole à Anne Réjean-Suzili. Qui, elle, avait publié un travail tout à fait nouveau et original sur Bossuet, qui est un peu plus ancien. Bossuet et la rhétorique de l'autorité, publié en 2011. Mais je me souviens des premières mentions de ses travaux quand j'étais à la Sorbonne avant de venir ici, où, dans différentes commissions de spécialistes, nous avons eu à en prendre connaissance. Et son titre est donc Une expérience des limites, rhétorique, religion et littérature. Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord remercier très chaleureusement le professeur Antoine Compagnon pour son invitation. Je suis très heureuse de participer à cette journée et très honorée, quoiqu'un peu intimidée, d'être en si excellente compagnie. D'autant qu'il est rare que nous ayons l'opportunité de revenir ainsi sur un travail antérieur. Et donc, je mesure ma chance de pouvoir le faire avec vous. Alors, l'ouvrage dont le professeur Antoine Compagnon m'a demandé de parler aujourd'hui, c'est ce livre. C'est une monographie issue d'une thèse dont le projet était né d'une évidence ouvrant pourtant sur une perplexité. Pourquoi le discours de Bossuet, si éloigné de nous par certains de ses contenus, par ses cadres formels et institutionnels d'élaboration, continue-t-il à produire sur nous, lecteurs du XXIe siècle, pour peu qu'on le lise évidemment, un si évident effet ? Par là, je ne visais pas directement l'effet de séduction esthétique, mais cet effet puissant d'autorité qui se dégage donc même pour nous de sa prose, effet puissant au point d'être fréquemment jugé insupportable, voire intolérable, comme me l'ont confirmé de fréquentes discussions avec des collègues ou amis, lecteurs occasionnels ou contraints de Bossuet. Ma perplexité était donc la suivante, comment expliquer que le discours de Bossuet, loin du contexte institutionnel et plus largement de l'univers de pensée qui furent les siens, demeure perçu au XXIe siècle comme porteur d'une évidente puissance de domination ? Cette perplexité était nourrie notamment par le célèbre questionnement binaire de Bourdieu, je cite, « La force qui agit à travers les mots est-elle dans les paroles ou dans les porte-paroles ? » Or, si Bourdieu optait comme on sait pour la seconde réponse dans sa radicalité même, l'autorité advient au langage du dehors, le langage ne faisant que la représenter, la manifester, la symboliser, cette autorité dans le cas de Bossuet me paraissait conjuguée, effet d'autorité institutionnelle en lien avec une rhétorique spécifique, une rhétorique d'institution, et effet d'octorialité ouvrant sur un questionnement de nature proprement stylistique. Alors en fait, le titre originel de la thèse, qui a ensuite été tronqué sur demande de l'éditeur dans la version imprimée, empruntait à Bossuet sa désignation de Jean-Baptiste, dernier des prophètes. Le titre entier, c'était « Voix devant la parole », donc citation Bossuet, « Bossuet et la rhétorique de l'autorité ». Donc une rhétorique, une voix, l'autorité, l'auteur, pourrait-on dire. D'un côté, il y avait quelque chose de paradoxal à entreprendre ainsi de mettre en lumière la rhétorique d'un auteur particulier, tant la rhétorique apparaît d'ordinaire comme un réservoir, une sorte de réservoir de moyens informels généraux qui serait opposé en tant que tel au choix singulier qui constitue autant de gestes octoriaux. De l'autre, ce titre duel, suggérant une forme d'oxymore épistémologique en quelque sorte, disait bien que cette double postulation de ma recherche reposait en fait sur un double postulat, d'une part que tout ou presque dans l'œuvre de Bossuet est rhétorique, vise à convaincre, ou plutôt à vaincre, d'autre part que tout ou presque y est voix, vocalité singulière, style, d'où le choix d'une monographie. Dans ce double projet, la perspective rhétorique me paraissait la mieux à même de permettre d'examiner dans chaque texte à la fois les patrons formels et argumentatifs parmi lesquels l'auteur était amené à puiser et la façon singulière dont il les agençait et les mettait en œuvre. Elle conduisait ainsi à mettre au jour un type de rhétorique historiquement et sociologiquement situé, un exemple à la fois singulier et représentatif d'une certaine théorie de l'efficacité du discours, ainsi que les conceptions anthropologiques, philosophiques, politiques et religieuses qui la sous-tendent, toute rhétorique impliquant, comme l'a rappelé Marc Fumaroli, une sociologie des rôles sociaux et des institutions où ils prennent sens. Or, par un paradoxe critique surprenant, l'approche rhétorique ainsi comprise avait jusque-là constitué à bien des égards le point aveugle des recherches portant sur l'œuvre de Bossuet, pourtant très tôt érigée au rang de parangon d'éloquence. C'est même en général le seul point sur lequel s'accordent ses partisans et ses détracteurs. En réalité, la dernière thèse, celle de Jacques Lebrun, la dernière grande thèse sur Bossuet datait d'une bonne trentaine d'années. Elle portait sur la spiritualité de Bossuet, donc avec un angle d'approche complètement différent. Et donc la voie était libre, tellement libre en fait, que c'en était un peu intimidant. Pourtant, la rhétorique elle-même n'était évidemment pas délaissée, même si elle souffrait dans l'enseignement français, c'est encore assez largement le cas, à mon avis, d'un déficit d'ancrage institutionnel. Alors certes, elle était déjà très présente dans l'enseignement secondaire, voire dans l'enseignement supérieur, sous la forme de quelques notions élémentaires, au point d'être parfois peu opératoires ou même contre-productives à certains égards. Mais les enseignements plus spécialisés étaient fort rares à l'université, alors même que la recherche rhétorique était redevenue florissante. Et de fait, depuis plusieurs décennies, après une éclipse relativement brève, la rhétorique retient de nouveau l'attention de très nombreux chercheurs. Et les problématiques de type rhétorique se sont trouvées ainsi puissamment renouvelées, d'abord dans une perspective historique, dans la lignée des travaux fondateurs de Marc Fumarouli, que je citais tout à l'heure. Ensuite, autour de l'analyse du discours, en particulier dans la lignée des travaux de Dominique Mingueneau, pour ne parler que du contexte français, ou encore en lien avec le développement des théories de l'argumentation. L'approche rhétorique telle que je l'ai mobilisée relevait en fait d'une forme d'éclectisme ou de syncrétisme, cet éclectisme même qui est si souvent reproché à la stylistique, qui se revendique parfois discipline de terrain, mettant ainsi à distance les problèmes théoriques que son assise disciplinaire un peu incertaine, à certains égards, peut susciter. Mais de mon côté, effectivement, je souhaitais articuler les acquis de l'histoire de la rhétorique à ceux de l'argumentation comme domaine de la linguistique, qui travaille habituellement en synchronie, en synchronie contemporaine. Étaient particulièrement précieuses pour moi ce qu'on appelle parfois l'école de Bruxelles, qui a été initiée par la nouvelle rhétorique du juriste Chaim Perlman, notamment dans l'ouvrage fondateur qu'il a écrit avec Lucie Holbrecht-Titeka, la nouvelle rhétorique traitée de l'argumentation, qui, contre le discrédit jeté contre la rhétorique, par le cartésianisme tout autant que par les lumières et par le romantisme, ensuite, remobilise la dialectique grecque, et notamment la dialectique aristotélicienne, à l'aune des situations discursives contemporaines. Dans cette perspective, il ne s'agissait donc pas de s'inscrire dans une rhétorique des figures, une rhétorique restreinte, mais d'étendre le champ d'application de la logique, et cela impliquait de l'assouplir, à la démonstration non contraignante, dans une perspective empirique, plus que normative. Et, en l'occurrence, pour moi, il s'agissait donc d'examiner par quelle configuration formelle un discours construit de la persuasion, renforce de la croyance, crée de l'adhésion à soi une autorité. Alors, j'ai choisi de ne limiter mon corpus ni au texte canonique, ni même à l'ensemble déjà volumineux des œuvres oratoires, mais au contraire, de prendre en compte l'ensemble de l'œuvre, même si la notion d'œuvre est un peu problématique, en l'occurrence. Donc, ce massif d'une trentaine d'épées volumes, où les textes pédagogiques voisinent avec les textes de controverses, les œuvres oratoires, les méditations, etc. L'objectif était de cerner ainsi, au plus juste, le trinôme Bossuet-Rhetorique-Autorité, dont la trop grande évidence risquait d'inciter soit au ressassement convenu, soit, à l'inverse, au paradoxe forcé. Donc, j'ai essayé d'éviter ces deux écueils et de revisiter, tout autant que de questionner, une doxa, celle d'un Bossuet en majesté, à la voix forcément tonnante. Il s'agissait d'abord d'étudier les ressorts formels d'un discours visant, sans aucun doute, à construire une position de surplan, à imposer ou conforter une croyance. Et j'ai examiné cette dimension à partir des catégories logiques et rhétoriques, théorisées par Bossuet lui-même dans La rhétorique, un ouvrage qu'il a composé pour le Dauphin. Mais, dans mon ouvrage à moi, cette part centrale, dans tous les sens du terme, de la réflexion, était encadrée par deux orchestrations plus paradoxales, mais non moins révélatrices, de l'autorité discursive chez Bossuet. D'abord, ce que j'ai appelé la rhétorique d'exposition, autoritaire, mais au fond, anti-rétorique, en ce qu'elle récuse la nécessité de moyens rhétoriques pour traduire une vérité qui, par son évidence lumineuse, est censée s'imposer d'elle-même. Et ensuite, la rhétorique des autorités, qui, elle, est rhétorique, mais au fond, anti-autoritariste, en tout cas, en ce que le jeu s'y efface derrière d'autres détenteurs d'autorité. Aussi, le discours essentiellement autoritaire de Bossuet met-il apparu, en définitive, comme inséparable d'une forme de dépossession du jeu. Plus Bossuet met en avant sa propre autorité, plus il manifeste que cette autorité n'est pas la sienne. On pourrait transposer, à mon avis, ce constat dans un certain nombre d'autres situations discursies. Rhétorique du spectacle et du dialogisme, de l'hypothépose et de la polyphonie, la rhétorique bossuetiste m'a semblé en cela, plus profondément encore, rhétorique d'une présence-absence, au sens où c'est d'un jeu en clair-obscur, s'effaçant derrière de multiples masques fonctionnels, éthiques, disons, l'historien, l'évêque, le prophète, etc., et derrière la circulation autoritaire des autoritatesses, que surgit, fut sans dépit de lui-même, l'auteur Bossuet. L'enquête entreprise, on le comprend, faisait le pari de s'inscrire doublement aux limites de ce qu'on conçoit habituellement comme le champ littéraire. Premièrement, en proposant une étude rhétorique, c'est-à-dire ni une poétique, ni une stylistique d'auteur, comprise comme signature formelle originale. La question n'était pas tant la rhétorique est-elle littérature compatible, ce qu'on sait fort bien, a fortiori pour l'Ancien Régime, mais peut-on traiter comme littéraire des textes qui, au fond, ne prétendent pas être autre chose que de l'agir sûr et récusent, a priori, ou du moins défient, une approche en termes, non pas même littéraires, mais en termes d'auteur, d'auteurialité. J'ai donc cherché à rendre justice à la dimension agissante que revendiquaient d'abord ces textes, tout en ne perdant jamais de vue qu'il s'y passait en même temps autre chose. Et puis, deuxièmement, autre manière de m'inscrire aux limites de ce qu'on conçoit habituellement comme le champ littéraire, eh bien, en m'attachant à un corpus composé pour l'essentiel de textes lié aux institutions ou à des situations institutionnelles ou semi-institutionnelles, donc l'institution monarchique à laquelle Bossuet est lié de maintes manières, par exemple, le préceptorat du Dauphin que j'évoquais à l'instant, avec tous les écrits produits dans ce cadre, et surtout, l'institution ecclésiastique, sa tradition textuelle, ses topoïes, ses modes de transmission, ses modes d'expression, ses modes d'action, etc. La question était alors, le discours religieux, alors je ne dis pas le discours spirituel, parce que la spiritualité suppose un tout autre rapport au sujet, à la subjectivité, etc., mais le discours religieux est-il littérature compatible ? Il s'agissait donc, d'une part, d'articuler à l'histoire littéraire des approches qui, d'ordinaire, en sont plus ou moins fortement dissociées, en particulier la rhétorique, y compris dans ses dimensions linguistiques et argumentatives, et d'ailleurs, de son côté, la réflexion linguistique contemporaine, qui avait parfois eu tendance à se couper de son héritage rhétorique, a élargi sa conception de l'argumentation, qui n'est plus seulement envisagée comme une stricte logique argumentative ou comme une éthique de la discussion, mais qui intègre, par exemple, la dimension pathétique du discours dans une dimension empirique, disons, dans une démarche empirique et non plus forcément normative. Alors, encore une fois, il ne s'agit pas de faire comme si l'analyse, en termes de dispositifs rhétoriques, était le tout des textes, et a fortiori était le tout de tous les textes, dont la valeur serait réductible à une forme d'efficacité. Mais de montrer que le geste littéraire, la valeur littéraire, peuvent se déployer dans un cadre de production, d'abord pensé pour son efficacité. Donc, voilà, ne pas faire comme si l'empire rhétorique n'avait pas de dehors, mais néanmoins prendre la mesure de cet empire et de la façon dont il permet, enfin, dont il configure les discours. Et d'autre part, il s'agissait également d'élargir le domaine littéraire, soit en prenant en compte des écrits relevant, certes, des belles lettres, mais habituellement considérées comme non littéraires, donc par exemple les méditations, les textes polémiques, les traités pédagogiques, etc., soit en réintégrant dans le domaine littéraire des provinces peu à peu perdues, bannies, ou du moins reléguées. En l'occurrence, pour Bossuet, un texte comme Le discours de l'histoire universelle, qui a été si fréquemment édité, étudié au XIXe siècle, mais qui a été presque oublié ensuite, ou encore les œuvres oratoires dans leur ensemble, qui sont aujourd'hui à peu près oubliées et d'ailleurs non éditées, à l'exception de quelques serments et oraisons funèbres. Alors, il y a un mouvement de ce côté-là, mais ce n'était pas encore le cas à l'époque. Le but n'était certes pas de recanoniser dans le champ littéraire le discours religieux, ni d'en offrir une défense et illustration, mais plutôt de tenter de restituer les enjeux formels d'une parole se voulant orthodoxe, donc au service de l'institution ecclésiastique, ou en tout cas indexée sur l'institution ecclésiastique et sur sa tradition, et qui paraissait donc le contraire même de l'œuvre ouverte, mais qui pourtant demeurait éminemment singulière, reconnaissable, y compris bien sûr par les contemporains, et qui à ce titre avait été exaltée pendant un temps du moins par une autre institution devenue à certains égards concurrente de la première, l'institution littéraire. Par-delà les effets rhétoriques ciblés et la diversité des genres pratiqués, j'ai ainsi essayé de mettre en lumière une sorte d'hyper-effet produit par une voix octoriale et personnelle qui nourrit à la fois ces effets et autre chose, ce reste qui porte le texte jusqu'à nous et qu'il nous faut bien, me semble-t-il, appeler littérature, en tout cas qu'on peut appeler littérature. Alors si l'idée de ce colloque est de permettre un retour sur ce travail, ce retour ne peut sans doute pas être exempt de regrets, et ces regrets, dans mon cas, tiennent notamment à ce par-delà la diversité des genres pratiqués que je viens de prononcer. Alors de fait, dans la mesure où les pratiques d'écriture ne m'avaient guère semblé se distribuer chez Bossuet en fonction des genres, ni même d'ailleurs selon une dichodomie orale écrite, qui d'ailleurs pose autant de problèmes qu'elle en résout s'agissant de performances orales très largement préparées à l'écrit. Dans cette mesure, donc, les distinctions génériques n'ont pas joué de rôle structurant au sein de mon étude. Il s'agissait à la fois d'un choix herméneutique, mettre en lumière l'hyper-effet dont je parlais et ses ressorts formés, et aussi d'un choix pragmatique, au sens où, pour pouvoir prendre pleinement en compte les déterminations génériques qui informent la voie singulière et proprement subjective, il aurait fallu disposer de connaissances suffisamment précises sur les patrons formels, sur les lieux argumentatifs, les topiques, etc., propres à chaque genre, et cela impliquait une série d'études sérielles ne pouvant être menées en solitaire, a fortiori, dans le cadre contraint d'une thèse de doctorat. C'est peut-être pour contrebalancer ce choix méthodologique que je travaille actuellement sur un genre, un genre à la fois au sens de genre littéraire et de genre du discours, au sens où les analystes de discours emploient ce terme, le genre de l'horizon funèbre. Par l'exploration d'un vaste corpus d'horizons funèbres imprimées, j'espère ainsi être en mesure de mieux cerner la poétique du genre, c'est-à-dire l'horizon d'attente dans lequel s'inscrivent ces textes, avec lequel, voire contre lequel, ils jouent et affirment leur singularité. Par où je retrouve Bourdieu, puisqu'on sait que la problématique de la généricité a joué un rôle déterminant dans sa réflexion sur l'adéquation du concept sociologique de champ au domaine littéraire. Travailler sur un genre m'apparaît désormais nécessaire pour mesurer pleinement l'historicité des formes littéraires ainsi que leurs enjeux institutionnels. Comme l'écrit Jean-Marie Schaeffer, que je cite, « S'il est vrai que le destin des traditions génériques est inscrit dans les textes, on ne serait guère nier qu'en revanche il se décide entre les textes, dans le passage d'une œuvre à l'autre, donc dans l'espace public de la littérature comme pratique créative socialisée. » Et en ce sens, l'enquête sérielle que je mène actuellement sur le genre de l'horizon funèbre, qui relève en partie d'une approche poéticienne du style, me paraît le complément indispensable du type d'approche monographique que j'avais proposée dans Bossuet et la rhétorique de l'autorité. Un autre intérêt pour moi de ce prolongement via le genre de l'horizon funèbre est que ce dernier me permet d'approfondir un questionnement qui était déjà présent dans mon livre, la nécessité de prendre acte d'une certaine difficulté méthodologique inévitable lorsqu'on mobilise les notions relevant d'une rhétorique du débat ou d'une argumentation de type démocratique pour analyser des textes qui relèvent d'un tout autre régime de vérité, d'une tout autre épistémée, d'autres pratiques socio-discursives. Bien sûr, je fais référence ici notamment à l'usage que j'ai fait de Perelman que je citais tout à l'heure. C'était justement la raison pour laquelle, tout en utilisant les acquis de ces approches contemporaines, je les subordonnais en quelque sorte ou en tout cas je les articulais, j'essayais de les articuler aux catégories endogènes élaborées par Bossuet lui-même ou élaborées à son époque donc dans une perspective diachronique. L'un des enjeux c'est de savoir dans quelle mesure des outils d'analyse élaborés non seulement dans le contexte du XXe siècle mais surtout avec pour ligne de mire et parfois pour horizon éthique affiché le débat démocratique sont applicables ou transposables à un tout autre contexte historico-politique un contexte où la parole publique possède un autre statut et bien sûr à ce titre l'horizon funèbre constitue un genre emblématique et quasiment un cas limite. Il s'agit aussi de savoir si de tels outils d'analyse sont applicables ou transposables à des discours tentant moins d'emporter la conviction que de renforcer la croyance ce qui n'est évidemment pas la même chose et même si on ne peut pas faire par exemple du serment un discours purement épidictique le prédicateur n'argumente pas au sens où l'avocat argumente me semble-t-il et bien sûr c'est encore plus vrai de l'horizon funèbre qui s'inscrit d'abord dans le registre épidique dans le genre épidique. Donc tout cela me permet de réinterroger des valeurs rhétoriques comme la clarté ou des stratégies rhétoriques comme l'argumentation par autorité ou encore la manière dont l'énonciateur feint par moment de s'effacer de son discours qui n'ont pas forcément la même valeur suivant le contexte dans lequel il se situe. Un autre prolongement possible de ce travail se situerait dans la lignée des travaux de l'équipe du RAR donc rhétorique de l'ancien régime à la Révolution qui a développé à Grenoble une recherche collaborative pionnière située à l'intersection entre l'histoire et la théorie de la rhétorique mais toujours dans une optique résolument pratique puisque c'est à travers l'analyse des corpus et de leur mode d'organisation rhétorique que ces chercheurs retrouvent la théorie rhétorique telle qu'elle était enseignée et mobilisée. La rhétorique étant à ces époques non seulement un art de produire des discours comme on le dit souvent mais aussi l'art de lire les textes. Donc ce travail ouvre à une véritable réévaluation de notions qu'on croyait connues comme l'hypothipose, la bénévolentia, etc. et permet de mieux cerner les topoilles comme ressort du raisonnement. Par là, il contribue à renouveler entièrement la lecture de tous les textes qui, pour ces périodes, ont parti lié avec la parole et le discours, le théâtre, bien sûr, mais aussi l'éloquence judiciaire, l'histoire, le discours politique, l'homilétique, etc. Qu'il s'agisse du genre ou des grandes entrées rhétoriques, il s'agit donc toujours de prendre acte du fait qu'un écrivain ne négocie pas directement avec le système de la langue mais s'approprie la langue par le biais de généralités intermédiaires, je crois que c'est une expression que vous aviez employée, et effectivement, pour une période ultérieure, des chercheurs comme Gilles Philippe qui travaillent à partir des styles d'époque ou encore des genres dans leur historicité à la décisive mise en place d'une histoire stylistique de la littérature tracent une voie que j'explore, que je contribue à explorer, j'espère, pour ma part. J'aimerais plus modestement contribuer à une histoire rhétorique de la littérature dont les travaux fondateurs de Marc Fumaroli et ceux qu'ils ont inspirés ont certes déjà dessiné les grandes lignes, en particulier pour la période préclassique, mais dont de larges pans restent encore assez peu explorés. Et en ce sens, mon travail s'inscrit, je crois, dans une prise de conscience assez largement partagée de la nécessité de dépasser dans les études littéraires et en particulier dans les études stylistiques la dichotomie singulier versus collectif pour montrer, un peu comme le fait la sociocritique par d'autres moyens, ce qui, dans le contexte d'une énonciation, laisse des traces dans le texte même du sujet singulier, ce contexte incluant aussi bien la situation socio-historique dans laquelle le discours prend naissance que le bagage scolaire et culturel dont il est tributaire et en particulier, donc cette espèce de répertoire de dispositifs formels et génériques dans lesquels puise l'auteur. D'une certaine manière, on pourrait dire, pour conclure, de la rhétorique telle que la formalise l'âge classique à partir de toute une tradition, ce que dit Dominique Comte du genre, qu'elle participe à la fois d'un processus de généralisation du style individuel de chaque auteur, car l'écriture s'inscrit dans un cadre pratique qui préexiste au sujet écrivain, et d'un processus d'individualisation du discours socialisé, car ce sujet écrivain déploie au sein de ce cadre une parole dont la singularité n'a rien à envier à l'originalité que revendiqueront plus tard les écrivains. Il s'agit en ce sens de réévaluer la généralité, mais une généralité historicisée, comme espace de déploiement du geste et même de la valeur littéraire, d'éprouver dans le détail des œuvres cette idée bien connue que la singularité de l'écriture, en particulier à l'âge dit classique, comme à l'âge de l'éloquence qui le précède immédiatement, se définit et se déploie dans un espace de formes agissantes puissamment contextualisées, à la fois évolutives et déjà constituées. Merci pour ce magnifique rappel de ce qu'il y avait de nouveau dans votre thèse à l'époque et cette réflexion rétrospective sur les prolongements ou les modifications que vous voudriez lui donner. Par un effet un peu curieux, votre exposé me ramène exactement aux mêmes années. Le livre de Marc Fumaroli, L'âge de l'éloquence, est publié en 1979, lui aussi, comme le livre de Terence Cave, Cornucopia. Et d'ailleurs, c'est Marc Fumaroli qui m'a donné le Cornucopia parce qu'il en avait deux exemplaires. et c'est grâce à lui que je l'ai lu dès 1979. Et vous soulignez donc l'importance de ce moment pour un retour vers cette lecture rhétorique des belles lettres et de la littérature. Il y avait deux livres qui étaient un peu antérieurs qui nous ramenaient vers ce continent de la rhétorique. C'était le livre de Peter Franz sur la rhétorique de Racine qui montre combien la tradition de langue anglaise n'avait pas occulté cette présence de la rhétorique dans la littérature. Et puis le livre qu'on disait aussi à l'époque c'était le livre d'Aaron Kibedi Varga dont le titre m'échappe mais j'oublie le titre c'était sur rhétorique et littérature enfin quelque chose comme ça. C'était un livre publié quelques années auparavant et j'ai appris hier un colloque Proust où nous étions Kibedi Varga était mort il y a deux mois ce que j'ignorais et bon c'était là aussi un grand savant qui avait montré l'importance le retour de cette culture dans les lectures qui ont été menées depuis sur la littérature classique mais aussi sur la littérature du 19ème siècle quand on avait fait cette histoire de la rhétorique je crois que c'est le titre exact du volume dirigé par Marc Fumaroli ça menait jusqu'au deux derniers chapitres que j'ai dû rédiger qui portaient sur le 19ème et le 20ème siècle le retour de cette tradition donc c'est important de voir que en effet ces moments ont semencé la recherche il y a une question que je voulais vous poser sur cette ce que vous avez appelé la notion de littérature compatible formulation un peu provoquante oui je me demandais s'il fallait la poser puisqu'après tout la littérature était un anachronisme absolument oui donc pourquoi la poser parce qu'on me l'a posé parce qu'on vous l'a posé oui oui bien des reprises oui oui d'accord ah oui effectivement je suis elle n'était pas à l'origine présente dans ma réflexion mais je dirais que les échanges que j'ai pu avoir m'ont obligé m'ont forcé à me poser cette question vous ont forcé à poser en ces termes là oui à peu près oui je pense que disons dans l'ensemble du corpus que j'ai que j'ai examiné il y a effectivement il y a des textes comme je l'ai dit de nature très très diverse et d'appartenance générique très diverse ensuite tout dépend naturellement de la définition qu'on donne à la notion de littérature qui comme vous le rappelez est bien sûr tout à fait anachronique mais bien sûr tout le monde ne l'identifie pas non plus aux belles lettres donc tout dépend de la façon dont on découpe ce domaine à l'intérieur il n'est pas forcément coextensif à ce qu'on appelait les belles lettres à partir de là c'est vrai qu'un texte comme le discours sur l'histoire universelle par exemple pose question enfin je crois que ça vaut la peine en tout cas je ne prétends pas du tout répondre à cette question de manière univoque mais je pense que c'est une question qui mérite c'est une question qui vous a été posée parce qu'au fond Bossier a fait partie de l'enseignement de la littérature française jusqu'à une date assez récente avant de avant oui mais avant de justement avant une éclipse avant une éclipse oui mais oui mais je pense que l'éclipse avait des raisons très profondes et qui n'étaient pas seulement conjoncturelles et il s'est trouvé alors la raison pour laquelle cette question m'a été assez rapidement posée je pense c'est pour le coup une raison circonstancielle c'est à dire que un an et demi après le début de mon travail de thèse le début de mes recherches doctorales Bossier a été mis au programme de l'agrégation à travers le carême du Louvre et à ce moment là ce programme a suscité des réactions très diverses oui effectivement qui du coup me sont forcément arrivées puisque j'étais la seule personne qui à l'époque faisait une thèse je crois sur Bossier donc voilà j'ai été sommée de justifier un programme bien sûr que je n'avais pas choisi naturellement mais et si mes souvenirs sont bons c'était Philippe Cellier qui dirigeait votre thèse non c'était dirigé par Gérard Ferrérol ah c'est déjà Gérard Ferrérol il était arrivé qui venait d'arriver oui il venait d'arriver à la somme il venait d'arriver